... Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour, mesdames et messieurs. Trois disciplines sont au menu de free sport de ce jour. Effectivement, nous démarrons par le tir à lac. Pour le compte de la douzième édition du Triso Cata, c'est-à-dire le tournoi international des zones ouest et centre de tir à lac, une dizaine de juges de quatre pays ont été formés par l'ESPET française Christine Nambourg, hier lundi 5 septembre au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, venu de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Les juges ont effectué trois communications, le jugement cordon, l'inspection du matériel et le contrôle de la tenue. La phase pratique est prévue pour aujourd'hui. Parlons rugby à présent, la pelouse synthétique de l'université d'Aboumé Kalavi a vibré au rythme du rugby féminin le samedi 3 septembre 2022. Au cours de ce championnat, couplé avec la Coupe de l'indépendance, Forstin Daïtor a évoqué le plan d'action de la saison. Suivez ses propos au micro de notre reporter sportif, Colombe Oussou. Ce championnat fait partie des activités statutaires de la Fédération. Donc chaque année, nous avons quelques championnats. Cette année 2022, nous avons le championnat rugby à 15, qui est en cours, qui n'est pas encore terminé. Nous avons le championnat rugby à 7 féminin. C'est ça que nous jouons ce jour. Et après, nous aurons le championnat rugby à 7 masculin aussi. La suite, il y aura le championnat de rugby à 7 masculin. Et nous sommes en train de poursuivre un championnat rugby à 15. Là, c'est plus long. Le rugby à 15 en championnat est plus long. Donc on va commencer les matchs de retour du rugby à 15. Et ça, probablement, va aller au mois de novembre, avant de jouer la grande finale du championnat national de rugby à 15. Mais bientôt, il y aura aussi le championnat de rugby à 7 masculin. La responsable du rugby féminin, Diane Paki, s'est également exprimée sur l'état du rugby féminin et a exposé les innovations et objectifs de la Fédération. Suivons ses propos. Au cours de ce championnat, la direction technique est sur place pour détecter d'autres talents qui vont s'ajouter à l'équipe nationale qui était déjà en place. Et ma grande surprise est de voir que les activités d'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ont innové. Il y a beaucoup d'améliorations au cours de certains clubs qui étaient les derniers du classement du championnat passé. Donc cela me donne vraiment de la joie. Et c'est aussi l'histoire de voir si les filles sont en jambes pour les prochains tournois à l'extérieur avant la fin de l'année. Au sein de la Fédération du rugby, nous comptons 8 clubs féminins. Notre objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de clubs pour pouvoir couvrir toutes les régions du Bénin, comme le veut le ministère chargé des sports au Bénin. Nous faisons en sorte que chaque club masculin ait sa session féminine à chaque catégorie, des U jusqu'à INXU. Donc c'est un peu notre travail pour faire la promotion du rugby. Nous comptons être affiliés à World Rugby, à la Confédération internationale du rugby. Donc il nous faut certaines activités pour pouvoir remplir toutes ces tâches. Autre information, l'Agence pour la promotion du sport et du social APSS organise une formation qui a pour terme l'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui à l'endroit des acteurs sportifs béninois du 10 au 11 septembre 2022 à Porto Nouveau. Stéphane Kossy, le promoteur de l'APSS, donne les détails de la formation au micro de Colombe Oussou. Cette formation en tout premier, ça concerne tous les acteurs du sport professionnel, pour le dire, et précisément entraîneurs, managers ou directeurs dans ce domaine. Après, on vise plus sur les étudiants, surtout, je prends l'exemple des étudiants de l'IMGS par exemple, ceux qui ont plus bu et final d'encadrer de son talent au niveau du sport en général et tout. Et après, on a des particuliers, des passionnés du sport, ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent prendre de la passion pour le sport. Et ça, c'est un regard également. L'APSS Inter, comme vous le savez, c'est une agence pour la promotion du sport et du social, un sport dans le monde du management du sport, pour le développement du sport avec la technologie nouvelle et tout. On est là pour appuyer le sport moderne, le travail qui s'est fait d'ailleurs par le gouvernement. Le président a son excellent parti de ce talent, après avec le ministre et tout. C'est une école, une formation, une agence qui permet quand même d'améliorer la qualité du sport sur le continent africain, pas seulement au BNN, mais nous dans la sous-région. L'activité de l'APSS Inter, c'est surtout de nous faire connaître sur le territoire, de rencontrer les autorités pour des étapes qui sont déjà en cours, et surtout lancer des fils de projets qui sont en ligne, comme avec le Togo, le BNN, certains pays de la sous-région. Le but aussi, c'est de rencontrer, de développer certains thèmes au niveau de la structure et aussi nous faire étendre un peu notre fil de connaissances sur les temps du territoire. Le formateur principal, Dominique Gallier, ancien entraîneur de l'équipe féminine de l'île et membre de la direction technique française qui est à Cotonou, depuis le vendredi 2 septembre 2022, n'a pas manqué d'apprécier l'initiative et a évoqué le but visé par cette formation qu'organise la PSS. Il est toujours au micro de Colombe Oussou. J'espère que mon séjour sera surtout profitable, bien sûr, au projet d'AP2S Inter, mais aussi à moi, c'est de pouvoir rencontrer les entraîneurs, les managers et peut-être simplement les sportifs et sportives pour justement déjà échanger, leur apporter leurs premières attentes et puis sûrement faire susciter l'intérêt par rapport à ce que le projet de Stéphane et de son équipe puisse engendrer au niveau du pays. Et donc, modestement, mais avec ambition, l'humilité n'empêche pas l'ambition, de pouvoir apporter, je dirais, ma pierre à l'édifice. On m'a demandé de présenter une démarche plutôt générique. C'est une première rencontre, donc c'est plutôt une intervention qui va permettre, je l'espère, beaucoup d'échanges avec les personnes qui, j'espère, seront très demandeuses au niveau des questions. Quand on est manager, quand on est entraîneur, quelle que soit la discipline, quel que soit le public qui est devant nous, qu'il soit professionnel ou amateur, notre principal objectif est de susciter l'intérêt pour que la personne aille plus loin en elle. Les relations et l'interaction qui vont exister permettent justement de permettre aux personnes qui seront présentes de mieux s'engager encore dans leur passion. Et donc, je pense que mon séjour au Bénin aura été, encore une fois, bénéfique pour les personnes, autant que pour moi. Et pour finir cette édition, la Fédération Béninoise de Pétanque a octroyé 11 925 000 francs CFA aux clubs et aux ligues départementales. Ceci en prélude aux prochains championnats nationaux de pétanque. C'était le vendredi de septembre 2022 à Cotonou. Une bouffée d'oxygène pour ces différents clubs et ligues départementales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada